Musique Bonjour à tous, le 5 mars se réunissait à Paris le jury de la nouvelle édition du Carré des Jardiniers. Objectif, sélectionner les 5 finalistes pour le titre de Maître Jardinier 2015. Qui sont les professionnels ou artistes qui composent le jury de cette compétition ? Quels sont les projets retenus pour la grande finale ? Réponse en images dans cette édition spéciale. 15 membres composent le jury du Carré des Jardiniers. Des professionnels de la filière avec Eric Lequartier, représentant de l'UNEP. Jean-Marc Bouillon, représentant de la FPP. Bruno Humbert, représentant de la FNPHP. Le paysagiste Pierre-Alexandrie Serre. Martine Meunier, rédactrice en chef. Philippe Collignon, journaliste et chroniqueur. Michel Audoui, de la Fédération Française du Paysage. Nicole Maillon, du magazine Extérieur Design. Luc Echilet, maître jardinier 2013. Mais aussi des artistes et des personnalités. Le sculpteur Gary. Le maître parfumeur Jacques Cavalier. L'acteur François Morel. Le pianiste et compositeur Dimitri Neidich. Le chef cuisinier Yannick Allénaud. Et enfin, les paysagistes Jean Mus, président du Carré des Jardiniers. Et Louis Benech, parrain de cette édition. Trois mois, jour pour jour, après la sélection des finalistes, la team Paysalia présentait le 5 juin au salon Jardin-Jardin-Hautulérie à Paris les cinq finalistes. Rencontre avec Sylvaire Fournier, finaliste du Carré des Jardiniers. Je suis paysagiste depuis plus de 20 ans. Pour moi, c'est devenu plus qu'un métier, une véritable passion. On est paysagiste sur Château-Renard, à côté d'Avignon. On conçoit et on réalise des jardins contemporains, modernes. Ce qu'on aime, c'est surtout de créer des jardins qui soient en adéquation avec l'environnement, l'habitation. Pour le Carré des Jardiniers, j'ai imaginé un jardin qui serait contemporain, noyé dans une végétation à dominance quand même méditerranéenne, voire provençale. Je voulais un jardin qui soit écologique, qui puisse mener le visiteur dans un côté poétique, dans un monde imaginaire, un monde où le visiteur pourrait retrouver son âme d'enfance, un jardin où on y en reste, s'est retrouvé en famille, avec une structure métallique rouge qui dominerait le jardin et qui mènerait comme un fil conducteur à trois espaces différents, dont le principal qui serait une cabane d'aspect contemporain d'extérieur. Elle serait au contraire très rustique à l'intérieur, habillée de bois et traversée par un arbre, qui nous ferait penser à nos cabanes qu'on réalisait lorsqu'on était enfant. La structure métallique rouge aussi mènerait à deux espaces différents, plus intimistes, mais qui amènerait plus au jeu. La première serait une pergola recouverte de billes au sol. Ce que j'aime dans l'idée, c'est que le visiteur puisse jouer avec la matière. Pour ça, on a imaginé un jeu de billes qui serait entre les poteaux de la pergola. Sur la seconde pergola, ça serait plus dédié à l'oreille musicale, parce qu'on a pensé à créer un xylophone à taille humaine, où les gens pourraient s'amuser à composer quelques notes de musique. J'ai envie de créer quand même cet univers poétique, ludique et récréatif. J'aimerais que le visiteur soit surpris à chaque instant, qu'ils découvrent le jardin à chaque pas. Voilà, c'est le jardin en jouets que je vous ai présenté. J'ai besoin de l'acte de jardinage. Ce qui soit... Ce qui soit... L'environnement environnant. Le jardin est une coupure et une trêve dans la vie, mais ce n'est pas forcément avec la marée le bordel.